Le projet Agroéconomes regroupe des acteurs de la recherche, de la formation, de l'enseignement et du développement agricole dans les départements d'outre-mer. Il leur permet d'échanger sur des problématiques communes, de partager leurs expériences et de mutualiser leurs connaissances, et tout cela pour accélérer le transfert d'innovation vers les agriculteurs et les éleveurs de ces territoires. C'est un projet qui est facilité par le Réseau rural national et les fonds européens FEADER et il est coordonné par le CIRAD, un centre français de recherche agronomique pour le développement des régions tropicales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agroéconomes regroupe 17 structures dont les travaux sont enrichis par d'autres organismes compétents et impliqués localement, en fonction des thématiques abordées. Et toutes ces structures font partie de ce qu'on appelle les RITA, les Réseaux d'innovation et de transfert agricole. Les RITA ont en fait été constitués en 2011, suite au comité interministériel de l'outre-mer de 2009. Ils visent à accompagner le développement local des productions animales et végétales dans les DOM. Pour cela, ces Réseaux, qui sont propres à chaque DOM, co-construisent et réalisent localement des actions en réponse aux besoins exprimés par les professionnels locaux et en mettant en œuvre les principes de l'agroécologie. Agroéconomes s'appuie en fait sur la mise en œuvre de groupes de travail thématiques qui sont multidisciplinaires et multipartenariaux sur des problématiques interrégionales. Les participants partagent leurs expériences, réfléchissent, produisent et construisent pour un bénéfice réciproque. Et finalement, tout cela contribue au décloisonnement entre les cinq territoires d'Omiens et entre ceux-ci et la métropole. Par exemple, le groupe de travail sur les maladies vectorielles dans les élevages bovins mobilise des experts, notamment des instituts techniques agricoles, des groupements de défense sanitaire, des chambres d'agriculture, mais aussi des centres de recherche tels que le CIRAD ou l'INRA ou encore l'Institut agronomique calédonien. Ces experts travaillent à la fois sur la gestion des pâturages, la résistance du bétail aux tiques ainsi que sur la lutte contre les tiques elles-mêmes. Au final, le projet Agroéconomes favorise la mise en œuvre des programmes de développement rural de chaque DOM et les échanges, notamment en matière de transfert, entre acteurs des GOPUI, les groupes opérationnels du Partenariat Européen pour l'Innovation. Ces échanges se font le plus souvent virtuellement, au travers de réunions téléphoniques ou d'espaces de travail collaboratifs au sein de COATIS, le système d'information d'Hérita. Mais surtout, Agroéconomes permet aux acteurs de se réunir physiquement sur le terrain tropical lors de rencontres organisées annuellement dans les DOM. Ainsi, les premières rencontres Interdom de grande ampleur ont été organisées en Martinique en décembre 2016. C'est une centaine de participants, dont 35 venant de l'extérieur de Martinique, et qui représentaient 35 structures différentes qui ont participé à cet événement. Ils ont pu échanger sur cinq thématiques d'intérêt. La gestion agroécologique des tiques, vecteurs de maladies animales, la production locale d'encilages de Sorgho afin de réduire les importations d'aliments pour les bovins, la gestion agroécologique de la fertilité des sols, la production de matériel végétal de qualité, ou encore l'utilisation de plantes de service pour lutter contre les mauvaises herbes ou contre les ravageurs. On se donne maintenant rendez-vous fin 2017 dans l'océan Indien, à Mayotte et sur l'île de la Réunion, pour poursuivre de fructueux échanges au profit des agricultures ultramarines.